La formation Devenez Autonome en Haute Montagne ouvre bientôt ses portes. Plus d'infos en description. Salut les montagnards ! Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une expérience qui aura marqué à tout jamais ma pratique de la montagne, et même ma vie. C'est cette fois où j'ai cru que je me relèverais plus jamais, où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est évidemment un sujet assez intime et un peu traumatisant, donc pas forcément facile à aborder en vidéo. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité à sortir cette vidéo, et ça fait la troisième fois que je la tourne, donc je compte sur votre bienveillance. Cette vidéo servira donc de retour d'expérience, ou rétex, comme on dit dans le milieu. Et j'en profite pour vous renvoyer vers la base CERAC de Camp2Camp, qui sert justement à recueillir les retours d'expérience, en vue d'améliorer la sécurité dans la pratique de l'escalade et des sports de montagne. Je vous mettrai le lien en description. Alors maintenant, place à l'histoire. Tout commence lors d'un beau mois d'août 2016, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant. J'avais fait ma première course d'alpinisme avec un ami de mon oncle en 2015, et rien depuis à part quelques randonnées et des via ferrata. Donc avec des amis, on décide de partir en autonomie, pour une de nos premières courses d'alpinisme. Donc en autonomie, ça veut dire sans guide. A l'époque, j'étais en stage à Paris, dans un gros cabinet d'avocats, et je me desséchais à petit feu. Je passais ma journée devant des tableurs Excel de 10 000 lignes, pour faire des benchmarks en prix de transfert. Bref, un job de machine. Donc je vous passe les détails. A cette période, je voulais vraiment à tout prix débuter l'alpinisme, mais comme beaucoup d'étudiants, j'avais pas beaucoup de moyens. Et je galérais parce que l'argent que j'avais, je l'avais utilisé pour m'acheter du matos, ou faire les déplacements, etc. Et il me restait plus grand chose pour payer un guide. Du coup, avec mes copains de montagne, on décide d'aller faire notre première sortie d'alpi, en autonomie, tous les quatre. Et on choisit une course magnifique, l'aiguille de la Vanoise, par la traversée des Arêtes, Est-Ouest. C'est une course cotée AD-3C en grimpe, 2 en engagement, et P2 en équipement. Donc pour ceux qui connaîtraient pas les cotations, c'est pas une course très dure, mais c'est pas du tout adapté à une première course en autonomie. Et le choix de cette course, ça aurait été notre première erreur. Donc on y va, on fait la marge d'approche, qui est super belle. On arrive en bas du pierrier qui monte à l'arête, et au début du coup de la course à proprement parler. Et on le sait pas encore, mais cette journée va être beaucoup plus longue que prévu. On commence à progresser sur l'arête, et on met trop de temps. On n'est pas assez efficace dans les manips. C'est la première fois qu'on pose des points, on fait de la corde tendue, mais on connaît pas du tout les autres méthodes d'assurage en mouvement. Donc ça, on en reparlera probablement, parce que c'est un peu complexe, et c'est souvent mal compris. Bref, en tout cas, on perd du temps. Donc la deuxième erreur, ça aurait été de pas avoir une assez bonne maîtrise des manips. Et là, on se perd. Alors pour ceux qui se demandent comment on se perd sur une arête, parce qu'en théorie, c'est juste tout droit, quoi. Et ben en fait, c'est pas si évident. Certaines fois, vous devez passer du côté droit de l'arête, une autre fois du côté gauche. Donc quand on est sur l'arête, on va plus parler de côté nord ou sud, ou de côté est ou ouest. Mais là, c'est pour que vous compreniez bien. Donc, on se paume et on tombe dans un niveau d'escalade qui était clairement pas censé être là. On devait avoir du 3C et on tombe dans du 5 ou du 6, quoi. Et mon pote, qui était un peu notre leader, il essaye de grimper pendant que nous, on l'assure, et là, il tombe. Heureusement, il se faisait assurer, et il se fait pas trop mal, mais psychologiquement, il en prend un coup. On s'est tous fait hyper peur, et 2 d'entre nous veulent maintenant faire demi-tour. On est perdus, les nuages arrivent. Je me rappelle de voir des gros nuages bien noirs à l'horizon. Et donc ça, ça aura été probablement notre 3ème erreur. C'est le manque d'expérience et de préparation dans la lecture du topo, et la prévision des conditions. Donc là, il y a un peu une scission dans le groupe. Il y a 2 d'entre nous qui veulent faire demi-tour et désescalader. Ils envisagent même d'appeler les secours, parce qu'ils sont un peu en panique. Et la chute de mon pote les avait vraiment marqués. Et le 3ème compère et moi, et ben on voulait continuer. Alors pourquoi on voulait continuer ? C'est parce qu'on savait qu'il y avait un échappatoire un peu plus loin, et qu'on pensait que ça serait beaucoup plus simple que de désescalader et de faire demi-tour. Donc la moitié du groupe était un peu en panique, et il fallait prendre une décision. Et finalement, on décide de continuer. On arrive à retrouver le bon chemin, mais l'arrête est toujours plus vertigineuse. Il y a 200 mètres de vide de chaque côté, et parfois c'est tellement effilé qu'on ne peut même pas se mettre à cheval sur l'arrête. Les nuages se rapprochent, on est lent, mais on a quand même suffisamment avancé, et on finit par trouver l'échappatoire. Donc là, c'est le soulagement total. On sait qu'on est sauvé, on se tape dans la main, on enlève le baudrier, la corde, et on garde juste un casque pour descendre cette pente d'herbe qui était un peu raide. Et là, on a fait notre quatrième erreur. C'était de penser qu'on était sauvé quand on est arrivé au sommet. Alors, vous le savez maintenant, mais au sommet, on a fait que la moitié de la course, et la plupart des accidents arrivent à la descente. Contre toute attente, la descente se passe bien. On arrive en bas de la pente, on voit le chemin à quelques dizaines de mètres, juste en dessous de nous, et le chemin, il était juste séparé par une barre rocheuse. Donc on longe la barre à droite, on longe la barre à gauche, on essaye de trouver un passage, et à un moment, enfin un endroit, il y avait un passage de 5-7 mètres de haut, donc à peu près deux étages. Et j'essaye rapidement de désescalader, ça passait pas trop. Alors, moi je pensais bien faire, je dis à mon pote, pose une corde fixe, je vais voir si ça passe. Mon pote pose une sangle autour d'un béquet, il attache une corde à un maillon rapide qu'il a fixé à la sangle, pour que je puisse descendre à la main, comme dans les jeux d'enfants, donc vous savez, comme ça quoi. Sauf que là, on était clairement pas dans un jeu d'enfant, mais sur une barre rocheuse de 7 mètres. Et là, ça aurait été notre cinquième et ultime erreur, qui est un mix de plusieurs erreurs, je pense. Donc un, on aurait clairement dû mettre un rappel propre, et deux, je fais pas le partner check, donc je vérifie pas le nœud qu'il a fait pour accrocher la corde au béquet. Du coup, je prends la corde, à deux mains, je tiens un peu dessus, ça tient, je me mets en position de rappel, donc bien en arrière, les pieds qui poussent contre la paroi, et je commence à descendre un bras sur la corde, donc un bras après l'autre. Et au moment où je descends le premier bras, je sens la corde qui lâche. Et là, j'ai juste le temps de dire « Oh putain ! » et je me sens tomber. Et tout est allé en même temps, très vite et très lentement. 5-7 mètres, l'avantage, c'est que ça vous laisse le temps de prendre conscience de ce qui vous arrive, et du coup, je me suis vraiment senti tomber. Donc j'ai pas eu le temps de voir ma vie défiler, comme on dit souvent. Mais par contre, je me rappelle de cette pensée qui me traverse à ce moment-là, pensée assez morbide. Je me dis, là, t'es en train de tomber, et la prochaine sensation que tu vas avoir, donc cette sensation de toucher le sol, quoi, dès que tu toucheras le sol, bah, ça sera fini, quoi. Ça sera ta dernière sensation, et après, c'est la fin, quoi. La chute est longue, et j'ai le temps de réaliser que le choc imminent contre les rochers, en contrebas, sera peut-être la dernière chose que je ressentirais. C'est marrant parce que je ressentais un peu la même chose qu'une chute dans un rêve. Et d'un coup, dans une violence extrême, premier choc, je percute un rocher plat sur le dos, et certainement un peu sur la fesse. Je rebondis, et je tombe dans un fossé entre la paroi et le premier rocher, donc environ 1m80 plus bas. Et là, j'ai le souffle complètement coupé. Je suffoque. Je gémis malgré moi. Tout mon corps est en panique et se bat pour chercher une seule bouffée d'air. Donc, vous savez, c'est quand vous avez cette sensation de... Quand vous tombez sur les fesses ou sur le coccyx, et que vous avez cette sensation de ne plus pouvoir respirer, bah, c'était exactement ça. Et donc, c'est pas du tout agréable comme sensation. Et mes amis, ils m'expliqueront plus tard qu'ils pensaient que j'étais mort, en fait. Ils ont vu la corde lâcher et glisser sur le rocher en faisant... Ils se sont regardés et ils ont compris ce qui s'était passé. Ils se sont dit que c'était fini pour moi, quoi. Et donc, à ce moment, j'entends le cri déchirant de mon pote qui était en haut. Il me dit « Putain, Thomas, je suis désolé ! » Et c'était une sorte de cri entre le désespoir, la tristesse et la culpabilité. Et je pense que c'est un cri que je n'oublierai jamais et qui valait vraiment toutes les excuses du monde. Donc moi, j'étais toujours dans mon trou et je commençais à retrouver un peu mon souffle mais j'étais toujours haletant, quoi. Donc là, je commence à tâter mes côtes et mes organes vitaux pour savoir si ma vie était en danger. Et la douleur hyper vive que j'avais ressentie les premiers instants, elle commençait à s'estomper petit à petit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte dans un soulagement immense que j'allais vivre parce que je ne sentais rien de cassé. J'avais mal. Je pense que je devais sentir des bleus. Je me rappelle être tombé dans les chardons, d'ailleurs. Donc il y avait les chardons qui me piquaient mais je sentais qu'il n'y avait rien de hyper grave, quoi. Et donc pendant ce temps-là, il y avait déjà un de mes amis qui était au téléphone avec les secours et qui les renseignait sur mon état. Donc j'entendais « Oui, il bouge ! » « Oui, il respire ! » Donc moi, j'essayais d'expliquer à mes potes que je n'avais pas besoin des secours et j'essayais de les persuader alors sans grande conviction que ce n'était pas nécessaire de faire venir l'hélicoptère parce que j'étais déjà en train de me relever. Enfin, je sentais que ça allait. Et là, il y a deux randonneurs qui passaient par là qui sont venus m'aider. Donc ils m'ont sorti de mon trou, ils m'ont allongé par terre, ils m'ont enroulé dans une couverture de survie. Et moi, j'étais encore sous le choc, quoi. Je protestais contre l'arrivée des secours. Je me rappelle le randonneur, il me dit « Attends, calme-toi, reste tranquille, reste allongé. » Donc on ne savait pas si j'avais quelque chose de cassé. Donc il me donne à boire. Et je me rappelle que l'hélico est arrivé hyper vite, quand même. Je dirais 10 ou 15 minutes max. Finalement, après quelques analyses à l'hôpital, les médecins, ils me disent « Vous êtes hyper chanceux, vous n'avez rien, à part quelques bleus et quelques égratignures. » Donc j'ai mesuré la chance que j'avais eue. Et finalement, je m'en suis sorti juste avec un beau traumatisme psychologique des cordes d'escalade et du vide. Le lundi, j'étais de retour à mon cabinet d'avocat. Donc la sortie, c'était le samedi. J'avais passé le dimanche à l'hôpital. Et le lundi, voilà, j'étais de retour à mon cabinet d'avocat avec un sentiment de futilité, mais d'une intensité rare. Donc assez rapidement après, j'ai voulu aller regrimper pour ne pas vivre avec ce traumatisme toute ma vie. Depuis ce jour-là, je vérifie toujours au moins deux ou trois fois que mes nœuds sont parfaits, que mes manips sont bien réalisés et je fais mon putain de partner check. Ça sera que quelques années plus tard que je commencerai le blog et la chaîne YouTube que vous connaissez dans l'espoir que ma petite expérience puisse servir aux autres. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça ? Ben, la première chose, c'est que vivre comme ça la proximité de la mort, c'est une expérience hyper marquante parce que j'ai vraiment cru que ma vie allait s'arrêter là. Du coup, l'enseignement qui est peut-être le plus important et qui n'a pas grand-chose à voir avec la montagne, c'est que la vie, elle est précieuse, elle est courte et je sais que ça peut paraître cliché mais je m'en fous. J'ai eu une vraie prise de conscience après cette expérience et à chaque fois que j'y repense, je me dis que je dois faire en sorte que chaque journée soit exceptionnelle parce que ça peut finir hyper vite. C'est pour cette raison que quand vous avez un doute en montagne, il faut faire demi-tour. Je vous renvoie à l'article que j'avais écrit sur le sujet, je vous le mettrai en description. Cette expérience, elle a vraiment ouvert une sorte de porte dans mon esprit. je crois qu'avant je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire de mourir même si j'ai des proches qui sont déjà décédés mais j'ai l'impression qu'on a beau en parler, on n'intègre jamais vraiment une expérience comme ça si on ne l'a pas vécu. Tout peut finir tout de suite. Il y a aussi un sentiment d'invincibilité quand on est jeune et je peux dire que cette expérience elle a bien entamé ce sentiment. La deuxième chose que je retiens et c'est beaucoup plus pratique mais c'est l'erreur sur laquelle je voudrais vraiment attirer votre attention c'est le partner check. Si j'avais vérifié le nœud de mon pote je ne serais peut-être jamais tombé donc faites votre partner check je vous en supplie. La troisième leçon que j'en retire c'est que je n'étais pas du tout assez expérimenté pour faire cette course. Il faut y aller étape par étape il faut faire des journées de formation il y a des trucs pas chers qui existent comme le grand parcours avec la FFK mais gravissime avec la FFME et si vraiment vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas de sous entraînez-vous d'abord au manip chez vous et ensuite dans un environnement sécurisé avec des gens qui s'y connaissent etc. Mais allez-y par étape et je vais finir cette vidéo par une citation de Montaigne parce que je trouve qu'il résume bien et il sublime même ma pensée la voici Tiens pour ton dernier jour chaque jour qui lui pour toi et tu béniras la faveur de l'heure inespérée Il est incertain où la mort nous attend Attendons-la partout La préméditation de la mort est préméditation de la liberté Qui a appris à mourir a désappris à être un esclave Montaigne Les Essais Livre 1 Chapitre 10 J'espère que par la transmission de mon expérience cette vidéo vous aura un peu appris à mourir Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous pensez qu'elle mérite d'être vue vous pouvez l'indiquer à l'algorithme de Youtube en mettant un petit like et un commentaire Vous pouvez aussi évidemment vous abonner et mettre la cloche sinon ça sert pas à grand chose Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mes deux guides pour débuter l'alpinisme et le ski de rando Donc il y a un lien en description ou sur l'image qui va apparaître en dessous de moi ou à côté Et en attendant je vous dis à plus dans les hauteurs et surtout soyez prudents Ciao Ciao